Bonjour à tous, bienvenue sur LPUBH TV. Alors, cette fois-ci, on sort du Buèche, on est descendu même plus bas que Cisteron, on est allé à Château-Arnoux. Pourquoi Château-Arnoux ? Parce qu'on en a parlé il y a deux semaines. On est ici au spectacle du Full Dance, le club de danse bien sûr de Cisteron, et de Magali Aubert. On va faire un peu le tour, on va rencontrer ceux qui dansent, on va essayer de rencontrer des spectateurs, et tous ceux qui font partie un peu de l'animation. Allez, c'est parti pour ce très beau, à mon avis, très beau spectacle. Avec Lou et avec Louise, joli duo de prénoms. Vous êtes venu pour voir ce spectacle, vous êtes venu voir qui ? Quelqu'un de la famille ou quoi ? Louise. On est venu voir une amie à nous, qui dansait, elle s'appelle Célia. Célia ? Et Lou, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle ? Je trouvais ça bien, les costumes étaient vachement bien faits, et il y avait beaucoup d'ambiance, et ils étaient vachement enrichis, donc c'était sympa. Ça ne donne pas envie de danser, Louise ? Si, mais moi, ce n'est pas trop mon truc après. Vous préférez regarder le beau spectacle ? Oui. Merci les filles. Et sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre langage à l'autre. Monsieur Rivet On a avec nous une personne de la mairie, on va dire, c'est adjointe attachée au sport de la mairie de Château-Arnoux. Donc, madame, vraiment, vous allez bien ? Je vais très bien. Vous avez passé une bonne soirée avec ce beau spectacle ? Excellent. Vraiment une très belle soirée, un beau spectacle, il y a beaucoup de travail, et puis c'est une première sur Château-Arnoux. Donc ça, je tiens à souligner que toute l'équipe a fait un gros travail pour décorer le bouleau de Rome, enfin, cette halle couverte qu'on a mis à leur disposition, à leur demande, et on est ravis de les accepter ici, sur la Commune. C'est quand même, vous avez pu voir, on a pu en entendre dire qu'il y avait au moins 400 personnes ce soir, donc un beau succès. C'est bien pour la Commune quand même un spectacle comme cela ici ? Bien sûr. On est toujours ravis d'accueillir ici, sur la Commune, un événement, et quand, en plus, il y a du monde comme ce soir, et qu'on voit tous les visages souriants et tout, c'est un plus, bien évidemment. Et puis surtout, quand on voit tous ces jeunes sur scène qui évoluent comme ça, on ne peut qu'être ravis, parce que bon, c'est des enfants qui sont encadrés, qui ont des éducateurs et tout, qui découvrent le sport multifacette, j'allais dire, et qui ne sont pas, et pour moi c'est important, dans la rue, et voilà. Donc moi, je souligne le bénévolat, je souligne les professeurs, et puis tous les élèves et les parents qui accompagnent tout ce petit monde-là, autour de ces spectacles, on est ravis. Monsieur le maire n'a pas pu venir, mais c'est vrai que lui aussi, au niveau du sport, il est comme moi, on est des adeptes, et puis quand il se passe quelque chose ici, bien évidemment qu'on est ravis. Effectivement, un moment qui rassemble du monde, des petits, des grands, et qui rend les gens heureux de regarder un beau spectacle comme cela. Merci beaucoup, Madame Brémont. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Avec Margot, Vanessa, Elia, donc comme vous pouvez le voir, des danseuses de cette fabuleuse soirée. Margot, comment ça s'est passé pour toi sur scène ? Ce n'est pas mon premier spectacle, donc c'est toujours stressant, mais bon, ça va mieux. Ce qui a été le plus dur, c'est tout organiser, parce que je suis aussi vice-présidente et trésorière, donc ça demande beaucoup d'organisation, mais c'est toujours un plaisir d'être sur scène, c'est une passion, donc voilà. On a pu voir ce soir, je sais qu'il y avait eu au moins 200 réservations, 250, à peu près plus de 400 chaises, 420 et quelques chaises. On a pu voir qu'il restait à peine une vingtaine de chaises de libre, donc voilà, on arrive sur les 400, donc c'est bien pour la trésorière que tu es ? Ah ben oui, c'est super, c'est trop bien. C'est bien, toujours un beau succès. Vanessa, donc tu fais partie du groupe, on va dire, des plus de 14 ans, d'après ce que j'ai compris. Pas trop de tracts quand on danse devant tous ces gens-là ? Si, beaucoup de tracts, en plus c'est ma première année, et les spectacles, c'est pas mon fort, mais j'adore le groupe qu'on est, et donc il y a un bel investissement, et pour moi j'ai retrouvé une deuxième famille en fait. Ah ben ouais, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'entre vous, c'est vraiment super. Et on a donc une future danseuse en herbe, donc Elia, quel âge tu as déjà ? 7 ans. 7 ans, alors on t'a vu danser, tu danses super bien, et t'as pas peur d'être sur scène comme ça devant tout le monde ? Non. Tu danses depuis combien d'années alors ? Euh, j'ai attaqué l'année dernière. Ça fait à peine un an que tu danses et tu nous as fait un show comme ça ? Oui. Ça te plaît de danser devant tout le monde ? Oui. Allez, super. Bon ben en tout cas, merci beaucoup, on va essayer un peu de retrouver d'autres personnes qui font partie de ce spectacle. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui c'est devenu mon métier. D'abord je suis retourné à l'école suite à des pérégrinations sur une autre télé locale que celle qu'on a désormais. Je suis retourné à l'école, j'ai passé une licence en animation de site et sujet de l'étude, j'ai pris l'animation événementielle. Le site a bien fonctionné et depuis en effet je parcours un petit peu l'Hexagone, notamment les parcs d'expo que sont ceux de Paris, de Lyon et de Montpellier. Et voilà parce qu'ici forcément sur les Alpes-de-France j'aurais du mal à en vivre. Alors je le vois de temps en temps sur les réseaux sociaux, souvent très bien accompagné d'ailleurs dans certains événements. Un habitué aussi de l'équipe de la famille Aubert. Tu es tout le temps présent pour les spectacles de Magali. D'ailleurs aussi pour le Luna Boxing avec Jean-Michel. Un habitué, toujours là. C'est quand même une famille assez atypique, sportif et qui font des animations. D'ailleurs souvent on en parle un peu à l'américaine. Toujours un plaisir d'animer pour eux ? D'ailleurs je me demande ce qui doit se passer chez eux. Tu sais quand on est nous à table, dans la télé, quand on regarde le journal, de quoi ils parlent ? Ça doit être fou. Ah oui, une famille complètement, tu as bien dit le terme, atypique avec Magali qui fait aussi de la boxe. Et puis ce Jean-Michel et cette gamine qui est un diamant quoi. Qu'ils sont en train de tailler. Personne n'aurait pensé qu'elle atteigne ce niveau. Et puis ce qu'il y a de fou, quand tu interviewes quelques sportifs, c'est que la gamine, elle n'a pas d'écartonné. Elle a les pieds sur terre. Elle sait très bien où elle va. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle n'est pas encore parvenue. Elle est très humble. Et ça, c'est une marque des grands. En tout cas, merci. Merci à toi. Et donc on se retrouvera. On se croise de temps en temps. Merci beaucoup pour ce beau spectacle aussi. Parce que l'ambiance, c'est aussi toi qui l'as mise, qui l'as donnée. Donc merci, à bientôt. Merci à toi. Et réciproquement, c'est vachement chouette ce que tu fais sur Facebook. Je suis sa excellente initiative. Eh bien, merci. Merci à toi. Musique Musique Et nous voici avec, on va dire, ce soir, la patronne, Magali Aubert, celle qui, on va dire, a chapeauté, mais a chapeauté, même tout organisé. Bon, avec de l'aide, je sais, mais qui a tout organisé. Magali, très beau succès. On en parlait tout à l'heure avec Margot, qui est aussi trésorière. Et vice-présidente. Et vice-présidente. On a atteint les 400 places, à peu près. Qu'est-ce que tu peux dire un peu de... Allez, le bilan de cette soirée. Je suis assez contente du résultat. Comme tout le monde peut le ressentir. Là, on souffre vraiment de la chaleur. Mais vraiment, il fait très lourd. C'est très compliqué pour les toutes petites. Et malgré ça, voilà, elles arrivent à danser, à être concentrées. Et c'est vraiment chapeau pour mes... Alors là, pour le coup, pour les plus petites. Mais pour tout le monde en général, mes bénévoles aussi. Non, je suis vraiment satisfaite de la soirée. Vraiment. D'ailleurs, voilà, assez inhabituel, c'est que cette fois-ci, on est à Château-Arnoux, comme on disait. Donc, c'est pas vraiment le lieu où il y a le club de danse. Et on peut voir quand même, malgré tout, les gens ont suivi, sont venus à Château-Arnoux. Pourquoi Château-Arnoux ? C'est histoire de tenter un peu autre chose ? Ben, Château-Arnoux, c'est vrai qu'on n'a pas eu... On n'a pas pu obtenir la salle à Sisteron. Il y avait trop de fortes demandes. Donc, on a dit, ben, pourquoi pas Château ? On a la municipalité de Château-Arnoux, donc, qui nous a accueillis les bras ouverts. Vraiment, ils ont été super avec nous, des services techniques jusqu'à... Ben, tiens, il y a Madame Vremont aussi, qui est là, voilà, qui représente la municipalité. Je remercie énormément M. le maire, M. Martellini, parce que, vraiment, moi, je suis super contente. J'ai des élèves de Château aussi, donc, elles sont contentes, elles sont chez elles, elles montrent le spectacle. J'espère que ça a plu aussi à des gens qui ne connaissaient pas forcément le full dance. Pour l'instant, j'ai des bons retours, pourvu que ça dure. Et il n'y a pas de souci, si on nous accueille encore comme ça, n'importe quand on revient. De toute façon, voilà, quand on est accueilli comme ça, nous, on est bien, on est à l'aise, et on essaie de donner notre maximum, et on essaie de le faire au mieux. Donc, je suis ravie qu'il y ait de bons retours. Bon retour, et donc, un bon bilan. Malgré tout, on est à Château-Arnoux, non pas à Cisteron, et beaucoup de monde a suivi. Donc, comme quoi, tu pourrais peut-être aller même un peu plus loin l'année prochaine, voir s'il y a autant de monde qui vont te suivre. Ce serait marrant, non ? Bon, on va rester dans le coin, je suppose. Merci beaucoup Magali, donc, pour cette belle soirée. D'autres dates de prévues ou pas ? Eh bien, comme on l'a dit sur la scène, alors, évidemment, on va faire des animations tout l'été, à Cisteron, au niveau du plan d'eau. Il y aura peut-être une ou deux démos. Puis, prochaine date très importante, ben, l'Unula Boxing. On interviendra avec mes confirmés en tant que pom-pom. C'est un petit peu la mise en scène, et d'ailleurs, d'où la mise en scène avec Luna, pour aussi présenter le Luna Boxing. Donc, il y aura quelques élèves confirmés avec moi pour la partie show, voilà, pour mettre en valeur le Luna Boxing. Alors, on se verra, donc, au mois d'octobre, c'est ça, au mois d'octobre. On va se voir quelques fois. D'ailleurs, on viendra encore voir un peu ton mari, aussi Luna, pour voir un peu ce beau spectacle qui se prépare. Merci beaucoup Magali, et on te dit à très vite, alors. Merci, et merci à tout le monde. Sous-titrage ST' 501